et vous voyez le résultat. Quand je dis politique politique, l'argent fond de goût, jusqu'à présent, personne ne peut vous dire. Ça a même des problèmes judiciaires sur des charges de la preuve, sur prouver ce que je vous ai en train de dire, même si nous avons un rapport qui les accable, ça signifie que les politiques n'ont pas travaillé. Moi, président, je suis venu pour travailler comme je sais le faire. Concrètement, sur quel levier comptez-vous actionner, voulez-vous actionner pour développer l'agriculture ? Il jour de l'agriculture et le familial et l'agro-business, dans ma ragalle bouffait qu'il y avait le vieux bignou gana actionner moi l'agrobusiness mouc dur l'état tait l'ingé djambat légué wakko légué tekti baram tu a l'immigration clandestine l'ikofi hendi parce que ni djotoutou n'gégi djotoutou l'obénlon agrobusiness tait mingé rayé l'agriculture familiale parce que tait n'y a pas n'y a qu'il y a de bittime réo n'y a qu'une fille n'y a qu'une djok aïe souf de l'un djok a hectare est ce que l'ol tamis n'a roulé que sa faro sudjoul djangoro concrètement ya bien le vieux tim baii nana actionner pour voir nous n'y a mené faire développer wallon bai est ce que deux mille vingt-quatre j'ai deux mille vingt-trois l'igné kini deux mille vingt-trois dépasse nos n'y a eu agriculture de subsistance or n'y a qu'on dépasse sa maman mon mon souci mais ça fait plus de 40 ans moussotis de fdara alors qu'il ya des personnes qui peuvent mettre des choses dessus même de fd la fermage des locations pendant un certain temps d'or konyo hamdinkou et lié il est réversé d'art mougogne baille ces terres là dans ce donc je pense que une véritable politique foncière pour doit être réglé également à ce niveau là n'y a qu'à mener une île sénégal quelque chose de positif il faut leur donner les terres liées avec une mécanisation parce que vous êtes donc d'accord avec ce qui s'est passé en engler non non vous dites que n'y a pas maintenu n'y a qu'un mounait mounait d'ara n'y a qu'un n'y a qu'une de l'endée de vannes de vannes vous entend que vous allez retirer ces terres là ses propriétaires moi ma vision c'est que quand les terres reste de mounait l'idée qu'on le donne à ceux qui doivent l'utiliser maintenant c'est d'engler d'inglèdes accapare kodiorko benenit moi je sais pas ce que j'ai dit j'ai dit ça de location d'affaires manches pour nous mounait l'endemniser dure l'en d'ampai mais mais pourquoi ne pas les accompagner justement pour que nyom 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 terbi pour mouligeti pourquoi ne pas les accompagner famuyo il est nyom sénsouf de kéti accompagné l'en pour que justement nyom n'ont travaillé ces terres pour un rendement meilleur nyom 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 terbi char est ce que ça ne prend pas du temps l'agro business c'est pas la culture de subsistance là c'est pas le ecke la culture vivrière il faut le dire aussi de cases c'est des tracteurs c'est de la technologie à outrance c'est aussi des produits qu'on injecte et qui doivent permettre nyom 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 Moi, je trouve que la mécanisation de New York, parce que sans mécanisation... Mais eux aussi, ils ne demandent que ça. Vous savez, moi... Eux également, ils ne demandent que des moyens. Parce que l'élément qui peut-être pour Newman c'est justement des moyens. Des moyens qu'ils ont l'habitude de susciter. Des moyens qu'ils veulent. New York, l'enco, octroyer l'enco. Newman comme les autres. Si vous voulez faire l'agriculture vivrière autour de chez eux ou dans les zones Newark pour vivre, je pense qu'on ne peut pas dire on prend tout, on donne à ceux qui vont travailler. Mais il est clair que pour qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire il faut laisser les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, les producteurs qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, on sera toujours en train de tourner en rond et c'est un serpent qui se mord la queue depuis 1960. Samo Mamomom, c'est vers le nord, aussi à la vallée. Tout est là. Il y a l'eau, il y a des terres, il y a les hommes, il y a tout, mais chacun, c'est un peu pour dire que Samo Mamomom, fille de Nicolas. Je donne un exemple très précis et j'espère que vous connaissez cet exemple-là. C'est par exemple la ville de Podore ou la DIC qui encercle la ville de Podore. Vous voyez ? Mais ce qui est derrière la DIC, qu'on appelle le colonial, depuis 40 ans, chacun vient dire il faut, il faut, il faut. Et pourtant, dans le projet que j'avais soumis au local, j'étais candidat, je vous dis, si j'étais passé, j'allais chercher les moyens pour qu'on recule la DIC et qu'on permette cette zone-là d'être un grenier de l'agriculture dans cette zone. Donc, je pense que quelquefois aussi, c'est une volonté politique d'aller vraiment... 40 ans, je vous ai dit, on n'a rien fait. On vivait des crues, des décrues. Maintenant, le temps est venu de passer à l'agrobusiness. Vous avez dit également que le comment. Vous avez vu les tracteurs qu'on a emmenés ? Il y en a eu deux vagues. Où sont ces tracteurs ? On se retrouve de l'autre côté de la rive, en Mauritanie. Ah bon ? Oui. La deuxième vague a été réceptionnée au Grand Théâtre, je pense, il y a 4 mois par le chef de l'État. Oui. Il a dit clairement, attention cette fois-ci, parce que ces tracteurs-là sont de l'autre côté de la rive, on les a revendus. Il n'y a qu'à revendre. Il faut quand même qu'on soit sérieux et un État doit surveiller. Il n'y a qu'à revendre ces tracteurs. Mais ceux qui les ont reçus. les ont revendus. Parce que ces tracteurs avaient subventionné avec de l'argent public. Ils les ont revendus. Au Sénégal, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas de surveillance. C'est moi qui ai fait la première fois ceci, c'est moi qui ai fait ceci, mais jamais de suivi. Il y aura une mécanisation à outrance. J'ai dit le Nord et le Sud seront les greniers du Sénégal. Mais quand il s'agit vraiment de volonté politique, pour quelqu'un qui connaît Moussa Diop, il fera ce qu'il a dit. parce que j'ai toujours fait pareil. Voilà. Moussa Diop fera ce qu'il dit ou dira ce qu'il fait. C'est selon. Olaf Ndiaye, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'accord. Le président de la République, en 2012, en 2017, il a eu l'autosuffisance. Mais Moussa Diop, il a eu l'autosuffisance. Il a eu l'autosuffisance. Il a eu l'autosuffisance. Quelqu'un soit. Beaucoup de secteurs ont connu des évolutions. Il faut le dire. Baudjel, il a connu des évolutions. Le président de la République, effectivement, en 2012, surtout en 2015, émettent le Sénégal, 1,6 million de tonnes. Ils sont à 1,3 million. Il a eu 450 milliards. C'est l'évolution. Pour être donc à son chiffre, c'est juste, je pense, 300 000 tonnes. Il faudra qu'on fasse mieux. Et on peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'espaces non utilisés. Et vous le savez. Il y a beaucoup de moyens humains qui sont là, non utilisés. Je donne un autre exemple sur l'engrais. Nous avions les ICS. Mais les ICS ont été vendus aux Indiens. L'engrais est transporté en Inde, transformé et revendu aux Sénégalais. Ça, également, je pense que la politique de l'État, sur ce point, c'est un achat patent. Des appuis se feront. Il faut appuyer quand même les gens pour qu'ils puissent démarrer. Parce que ça va être dur au premier. Mais en un an, je dis, ici, face au peuple sénégalais, l'autosuffisance en riz se fera. Parce que le ministère qu'on appelle le ministère des Affaires étrangères... Et vous ne voulez pas prendre de date ? Un an. En un an ? En une année ? Dans une année, l'autosuffisance en riz se fera au Sénégal. Sachant que pour l'autosuffisance en céréales, c'est presque acquis. Nous sommes à 97%. Je pense que l'oignon, on en a tellement que ça se déverse dans la vallée parce qu'il y a des importations. Et quand je serai président, tant que l'oignon local n'est pas vendu, aucun oignon n'entrera au Sénégal. Peu importe les accords de l'OMC, est-ce qu'il faut protéger aussi ses producteurs ? Parce que l'oignon qui rentre, par exemple, de l'étranger, c'est un oignon qui est subventionné. Ceux-là ne sont pas subventionnés, vendent au prix de revient. Et on veut ouvrir les frontières pendant que ceux-là n'ont pas encore écoulé leurs produits. Et souvent, et souvent, c'est l'État du Sénégal à travers, par exemple, la DER qui vous donne 3 millions pour faire de l'oignon. Tu vois là. Il faut faire 3 millions pour faire de l'oignon. C'est une subvention des jeunes. Il faut faire de l'oignon et il faut faire des frontières. Quelque part, nous avons des gens qui sont enrées. C'est ça que je dis. Ici, on ne fera importe que nous sommes en Sénégal. Nous sommes en Sénégal. Donc, nous sommes en Sénégal, il faudra consommer les vénètes d'abord. C'est pour protéger les producteurs. C'est ça aussi. Parce que les vénètes sont aussi suffisamment Sénégalais pour nous couvrir ce besoin. Récemment, on a été obligé de faire des frontières pour faire de l'oignon au niveau du Maroc qui est un peu de production locale. Certes, il faut que nous épuisez ce qu'on apparaît pour faire des marchés. Mais production locale, c'est-à-dire que nous nous couvrons les besoins. Il y a des floues et il y a des effets. L'oignon marche très bien. Aussi bien, je dis bien, dans la vallée qu'ailleurs. Il suffit tout simplement d'une volonté politique pour atteindre l'autosuffisance alimentaire dans ce domaine-là. C'est un clic. L'oignon, on ne les vend pas. Si on ne les vend pas, par exemple, 300-350 francs le kilo quand on arrive jusqu'à 1 500, jusqu'à 2 000 et que le Maroc nous sauve, c'est parce que nous qui aspirons à diriger ce pays. L'olmontarmonie, on a suffisamment les moyens d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le domaine. Tant qu'on n'a pas écoulé ce qui est au Sénégal, moi, je n'accepterais pas qu'on importe au Sénégal des produits comme des n'y auraïs. Mais concrètement, par quel mécanisme ? Parce que ça, également, on a envie de le savoir. Concrètement, par quel mécanisme ? C'est risqué aujourd'hui. Nous avons sorti l'oignon, la production locale suffit pour tout.